Un homme et deux femmes en 1914, une pinelle baignée de lumière. L'homme est debout, deux trois quarts face, un bras le long du corps, une main dans le gilet, une maîtrise rebelle sur le front. Il a fière allure, en costume trois pièces, cravate, chemise blanche, son regard élevé au loin, des pins au long ton tordu, des entrelacs de branches qui montent vers la lumière, lumière et ombre sur les troncs et les branches. Deux femmes assises, en cheveux, leur regard fixe converge, de longues jupes sombres, corsages clairs, brodés et fleuris. Une trouée de ciel bleu, de doux reflets sur les aiguilles de pin. Un guéridon et deux fauteuils de jardin. Un bouquet dans un vase, une rose à la main. Le journal L'écho de Marseille, bien en vue. Un sous-bois touffu, des graminées et herbes sèches. Un tapis d'aiguilles de pin. Un espace déboisé. Un chemin. Ce n'est pas nous que les femmes regardent. C'est l'opérateur, Édouard Cornet, le mari de Virginie qui est à gauche. Édouard Cornet est né en 1861 en Alsace. Devenu orphelin, il est arrivé à Marseille à l'âge de 20 ans, au début des années 1880. Au moment où il prend cette photographie, 30 ans plus tard, il est solidement installé à Marseille. Il y dirige les établissements Édouard Cornet, entreprise de vitrerie qu'il a fondée avec son frère. Le dimanche, il pratique la photographie en amateur. Plus de 2000 de ses photographies sont parvenues jusqu'à nous et sont conservées aux archives de Marseille. Le dimanche, il pratique la randonnée et l'excursion au sein de l'Association des excursionnistes marseillais. Il est aussi engagé dans la défense de la forêt contre les déboisements et les incendies, au sein de la société forestière provençale Le Chai. Regardez là, il photographie la forêt qui occupe les trois quarts de l'image. Il est comme un peintre sur le motif. Un guéridon, un bouquet de fleurs, des fauteuils, un journal, une toile de fond et un tapis. Tous les accessoires du studio photographique sont déployés. De quoi la forêt, le décor ? On retrouve six autres photographies, prises le même jour, au même endroit, avec les mêmes accessoires, fauteuils et guéridon. Le couple d'amis alsaciens affiche des attitudes tout aussi convenues. Les pauses sont appuyées, la rectitude des postures dit la distinction, le regard de l'homme se perd au loin et vers le haut, il dit l'ambition. Ceux des femmes dit la confiance, les corps sont maîtrisés, c'est un portrait de l'homme. La propriété d'une futée dit la distinction sociale, autrefois réservée à la noblesse. Elle montre l'accès à un patrimoine boisé, l'ascension sociale, la réussite, la richesse. Le journal non-accessoire dit l'insertion dans la cité, la culture des échanges, le savoir qui s'acquiet, les informations utiles aux affaires. C'est toute l'activité de la ville qui est ici symboliquement déposée. Nous sommes bien dans le studio photographique. Édouard Cornet est l'officiant de cette cérémonie. Le studio photographique est le lieu où se construit l'affirmation visuelle de la réussite. Mais non, nous sommes dans une pimède, un dimanche à la campagne grassée, au cabot. La forêt n'est pas une toile de fond, elle figure une nature sauvage, idéalisée, célébrée par les romantiques. Un monde de beauté, d'harmonie, de douceur de vivre. Pour des urbains en mal de nature, la forêt n'est plus une ressource. Elle n'est plus exploitée, elle n'est plus aménagée pour produire de longs troncs droits, ni en taillis pour faire du bois de chauffage. C'est un paysage, c'est un lieu de loisir. La photographie aussi est un loisir, un loisir sérieux, qui se partage dans des associations où se jouent sociabilité et distinctions. La photographie amateur donne lieu à des projections, des publications savantes. Et de cela, la collection d'Édouard Cornet témoigne bien, y compris lorsqu'elle relève de l'album de famille, comme ici. Oui, il s'agit bien de la photographie d'un couple de ses amis, à la campagne, un dimanche. Mais les codes en vigueur dans cette image dominicale sont tout aussi préviants que ceux de la photographie professionnelle. La narration visuelle, dans l'intimité de cette PNED, construit un type, donne à voir les Cornets et leurs amis en propriétaire d'Omagnon, ce qu'ils ne deviennent effectivement que quelques années plus tard. Le photographe amateur enregistre sérieusement les valeurs, mais aussi les aspirations du monde social auquel il appartient. Il fait aussi le portrait des pins. L'attachement à la PNED est un signe identitaire pour ces méditerranéens d'adoption. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada